Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette mini guidance du jour. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette journée du jeudi 2 septembre. Alors c'est une nouvelle formule que j'ai envie de vous proposer, qui honnêtement va être assez rapide, parce que moi perso, en tout cas, quand j'écoute des petites guidances, j'ai pas forcément envie tous les jours d'écouter des guidances de 30 minutes. Donc j'ai décidé de faire assez court, pour vous comme pour moi en fait, et justement de pouvoir m'y tenir et de vous proposer cette petite formule au quotidien. Donc j'ai sorti avec le tarot une carte pour l'énergie générale, une carte au niveau relationnel, sentimental et puis une carte au niveau pro. Le petit plus du jour, l'énergie supplémentaire, la surprise, le conseil, on va voir. Et puis une petite carte avec l'oracle du quotidien, tout simplement. Donc on va déjà découvrir toutes les cartes ensemble. Et puis après, bien évidemment, je vous en livrerai mon interprétation. Alors en énergie générale, on a la 9 de coupe, la 4 de coupe au niveau sentimental, le monde, une arcane majeure au niveau pro et la force également, donc comme énergie supplémentaire. Et nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Alors moi, j'aurais tendance à dire que voilà, sur cette journée là du 2 septembre, c'est quand même relativement positif et notamment dans l'aspect professionnel, matériel, financier, activité, on va dire de manière assez large. Ça a l'air un petit peu plus plan plan au niveau du sentimental. Le 4 de coupe, c'est pas forcément la folie douce. On est plutôt un petit peu dans l'ennui, une certaine forme d'insatisfaction, de passivité. Ça bouge pas trop. Bon voilà, c'est les énergies de la journée. Donc il ne faut pas se prendre la tête plus que ça sur la question. C'est juste qu'il ne va peut-être pas se passer énormément de choses à ce niveau-là. Par contre, on voit qu'ici, dans ce secteur-là professionnel avec le monde, il y a vraiment une ouverture. Peut-être que pour certains, c'est une nouvelle étape, un accomplissement, une réussite, une signature. On passe avec le monde. C'est vraiment une carte de fin de cycle. On passe à une prochaine étape. Donc le monde, c'est vraiment une carte de réalisation, d'opportunité, d'ouverture, peut-être de voyage, de déplacement. En tout cas, c'est une carte avec des fortes énergies positives. Et qui plus est, c'est une arcane majeure. Donc tout laisse à penser que dans le secteur professionnel, on a plutôt des bonnes énergies sur cette journée du 2 septembre. Peut-être de très bons contacts avec l'extérieur, avec l'étranger. Vous voyez, des déplacements qui sont favorables, qui sont bénéfiques pour votre activité. Des nouvelles qui viennent de l'extérieur et qui sont porteuses de bonnes nouvelles et qui permettent justement, peut-être, de dénouer une situation, d'enfin pouvoir boucler un dossier, boucler... Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Et surtout qu'avec ce 9 de coupe, on voit ici dans l'énergie générale, c'est une carte aussi très positive qui nous parle de souhaits réalisés, d'accomplissements, de réalisations personnelles. Donc là, je pense que pour certains, vous allez réaliser quelque chose dans votre activité de manière générale, que ce soit un investissement, que ce soit les activités professionnelles ou les activités extra-professionnelles, il y a quelque chose là qui se concrétise, qui s'ouvre, quelque chose qui vous tenait sans doute à cœur, quelque chose que vous espériez, parce que c'est un petit peu l'espoir réalisé, le vœu réalisé, le 9 de coupe. On est quelque chose qui nous satisfait nous-mêmes. Il y a un petit plaisir égoïste quand même dans cette carte du 9 de coupe. Alors, ce petit bonus de la force, alors la force, elle peut indiquer beaucoup de choses. Elle peut indiquer, évidemment, de la persévérance, du courage, le fait d'être déterminé, le fait d'avoir vraiment de l'énergie à revendre pour mener à bien ses activités, ses projets. Mais elle peut être aussi source d'excès, la force. Alors, je dis source d'excès parce qu'avec cette petite carte conseil qui vous dit réfléchissez avant de vous exprimer, il y a une idée de devoir se maîtriser avec la force. Vous voyez cette jeune femme qui maîtrise ce lion. Et donc, j'aurais peut-être tendance à vous dire, comme petit conseil, effectivement, réfléchissez avant de vous exprimer. Il y a peut-être une certaine maîtrise de vos mots que vous devez avoir, de votre énergie, de ne pas trop... Parce que là, on a l'impression que, voilà, pour certains, ça peut être champagne, quoi. Bon, peut-être ne pas trop en faire ou peut-être ne pas auprès de certaines personnes. Si vous obtenez une victoire, on va dire, par rapport à d'autres, bon, peut-être de faire attention un petit peu. Vous voyez, ça peut être ça. Je vais vous lire cette petite carte qui vous dit « Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. » C'est ce que je viens de vous dire un petit peu. « Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendus. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. » Là, peut-être que vous allez apprendre un succès, une bonne nouvelle, un truc qui vous fait plaisir au niveau pro, un truc, bon, peut-être qu'il faut le garder pour vous. N'explosez pas de joie tout de suite. Attendez un petit peu. Maîtrisez-vous. L'heure n'est peut-être pas encore à la fête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si vous connaissez le résultat. Bon, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Bon, voilà. Je ne vais pas épiloguer plus que ça. Le but de ces mini-guidances, c'est vraiment d'être mini. Ça fait 5 minutes et quelques secondes. C'est parfait pour moi en termes de timing. En tout cas, c'est ce que j'apprécie à titre perso. Donc, c'est ce que je vais vous proposer. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Ces contenus, c'est pour vous ? Ça vous plaît ? Ça ne vous plaît pas ? Dites-le de manière bienveillante, bien évidemment, s'il vous plaît. Mais voilà, n'hésitez pas pour faire aussi évoluer les contenus que je peux vous proposer. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Une belle rentrée à tous les élèves et puis tous les profs aussi, mais qui sont déjà rentrés un petit peu plus tôt. Très belle journée à vous et puis à demain.